Passation de pouvoir entre Makissal et son homologue comourien, le président Azali Asoumani, désormais à la tête de l'Union africaine. L'événement a eu lieu à l'ouverture du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ce 18 février, au siège de l'institution, ici même à Addis Abeba, en Éthiopie. Au rang des actions prioritaires de son mandat, le président comourien inscrit au-delà de la défense et la promotion des intérêts du continent, la question urgente du climat, le développement du numérique, mais surtout la poursuite de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, dont la crise de Covid-19 et le conflit russo-ukrénien ont révélé l'impérieuse nécessité de sortir de la dépendance. Nous devons enfin veiller à promouvoir l'autosuffisance de notre continent. Il n'est pas normal que l'Afrique soit largement tributaire des importations extérieures en dépit de toutes les richesses naturelles et humaines dont elles regorgent. Notre continent peut et doit se donner les moyens de produire suffisamment et de pouvoir transformer et stocker ces produits afin de se préparer aux statistiques qui nous disent que l'Afrique pourrait devenir incessamment le premier marché du monde. Le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui se tient sous le thème accéléré d'implémentation de la Zilkaf, offre une plateforme d'échange sur les enjeux de développement du continent. Le projet de marché commun, considéré comme l'une des grandes étapes des politiques africaines dans la marche pour le développement, devrait une fois l'implémentation effective, permettre un boom économique, mais surtout un développement propulsé par l'intégration régionale. L'aspect le plus important de l'initiative de commerce guidée a été de démontrer qu'au-delà de l'amélioration des flux commerciaux, qui est importante, la Zilkaf peut offrir des avantages et des opportunités inclusives pour tous. Le thé exporté du Kenya vers le Ghana a été produit par des petits exploitants agricoles que le gouvernement du Kenya a organisé en coopérative d'exportation dans le cadre de la Zilkaf. Une histoire remarquable d'inclusion dans le commerce, une histoire remarquable de l'Afrique démontrant que le commerce ne doit pas être intrinsèquement un jeu à somme nulle. 8 des 46 pays africains ayant ratifié l'accord de la Zilkaf sont déjà engagés dans le processus de commercialisation de marchandises sous les règles préférentielles de cette zone. La 36e Assemblée de l'Union africaine, qui s'achève ce 19 février 2023, se pose donc comme une tribune pour inviter les pays africains à rejoindre le marché commun et à lever les obstacles aux échanges entre États. Depuis Addis Ababa en Éthiopie, je suis Séverin Douke pour Africa 24. Merci.